4 symptômes du cancer de la prostate dont les hommes ne parlent Le cancer est une maladie très répandue. Les progrès de la médecine d'aujourd'hui arrivent difficilement à le vaincre et il finit souvent par nous rattraper. Alors le meilleur moyen de lutter contre le cancer reste de s'en préserver, surtout si Mère Nature nous donne tout pour le faire. Le cancer touche chaque année plus de 14 millions de personnes dans le monde et 8,2 millions en meurent, d'après les statistiques les plus récentes. Les cancers les plus répandus dans le monde sont le cancer du sein, des ovaires, du sang, du côlon et de la prostate. Nous parlerons de ce dernier dans cet article. Le cancer de la prostate Avec plus de 71 000 nouveaux cas décelés en France chaque année et causant près de 8 700 décès, le cancer de la prostate devient de plus en plus répandu, devant le cancer des poumons. Et seulement un homme sur 7 recevra le diagnostic au bon moment par le biais d'un toucher rectal, par biopsie, échographie ou par prise de sang, alpha-photoprotin, AFP, bêta-gonadotrophine chorionique humaine, bêta-HCG, lactate des hydrogénases, LDH. La prostate teste l'organe reproducteur masculin, et il est très important de bien reconnaître les premiers symptômes de la tumeur avant qu'elle ne se propage et ne se métastase. Il est très important pour chaque homme de s'auto-examiner, comme les femmes s'examinent fréquemment les seins. Bien entendu, cela ne remplacera jamais un examen médical complet, mais c'est un test précoce qui servira à détecter la moindre présence de masse étrange dans les testicules. Les facteurs de risque du cancer de la prostate Les causes peuvent être multiples. Âge. Tabagisme. Nourriture trop grasse, etc. Alimentation riche en viande transformée. Grande taille à l'âge adulte. Obésité. Forte exposition aux pesticides. Inflammation régulière de la prostate. La puberté précoce. Certaines tumeurs cellulaires peuvent produire des androgènes, hormones sexuelles mâles. Celles-ci peuvent entraîner des symptômes de la puberté à un âge anormalement précoce chez les jeunes garçons. Comment faire un auto-examen chez soi ? Tunez votre pénis dans une main et soulevez-le. Commencez par palper chaque testicule à part. Roulez-le doucement entre vos doigts, afin de détecter des masses dures, des bosses ou des kystes. Si vous remarquez la présence d'une quelconque masse ou bosse, ou alors un changement anormal de la taille ou de la forme du testicule, il faudra immédiatement consulter un médecin pour des examens plus approfondis. Symptômes courants du cancer de la prostate. La présence d'un gonflement ou d'une bosse dans l'un ou les deux testicules. Il se peut qu'il soit indolore. Une sensation de lourdeur dans le scrotum. Une douleur ou sensation de pression dans le bas ventre ou l'aine. La croissance du sein accompagne de douleurs. Dans certains cas, les tumeurs des cellules germinales peuvent libérer d'estrogènes qui feront pousser les seins. Les signes que le cancer se propage. Comme tous les cancers arrivés à un certain niveau de maturité, lorsque le cancer de la prostate commence à se propager et à prendre de l'ampleur, il peut atteindre tout l'appareil génital masculin, testicules, ganglions lymphatiques, et même toucher d'autres organes du corps. Voici quelques signes précurseurs qui laissent comprendre que le cancer se répand. Une douleur intense dans le bas du dos et du ventre, foie atteint. Manque d'énergie, trop de transpiration sans raison, de la fièvre, ou un sentiment général de fatigue anormale. Essoufflement, toux, douleur thoracique, poumon atteint. Mot de tête, cerveau atteint. En revanche, rassurez-vous, le cancer des testicules est facilement traitable lors des premiers stades de la maladie, c'est pour cette raison qu'il est impératif de faire régulièrement des examens médicaux.